Bonjour à toutes et à tous. 22 compétences sont déléguées à l'agglo de Cap-Atlantique, dont les services d'eau potable et d'assainissement. La présentation qui va suivre concerne le rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. Notre eau potable provient principalement de l'usine du Drezé, située à Ferrel, donc de la Vilaine. Deux autres ressources provenant de Nantes et de Saint-Nazaire-agglo alimentent notre territoire. En 2022, au total, environ 8,4 millions de mètres cubes ont été achetés, soit plus 1,1% par rapport à 2021. Les volumes mis en distribution montrent une augmentation de l'achat d'eau pouvant s'expliquer en partie par l'augmentation de la fréquentation du territoire depuis la crise sanitaire et par les fortes chaleurs de l'été 2022. Plus de 7,7 millions de mètres cubes ont été mis à disposition des usagers et près de 6,9 millions de mètres cubes ont été facturés. En 2022, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers de notre territoire d'environ 1,1% par rapport à 2021. En 10 ans, le nombre d'usagers en eau potable a augmenté de près de 13%. La consommation moyenne constatée pour notre territoire est d'environ 74 mètres cubes par an et par foyer, contre 70 mètres cubes en 2021. Ce chiffre prend en compte les résidences secondaires, dont la consommation est inférieure aux résidences principales. L'étanchéité du réseau en 2022 a légèrement augmenté par rapport à 2021 et reste à un bon niveau au regard des critères de l'étude de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, malgré une dégradation dans le secteur centre qu'il conviendra d'analyser. L'ensemble de ces éléments démontrent l'utilité des actions de suivi et de réparation des fuites pour maintenir le bon niveau de l'étanchéité de notre réseau. Le réseau d'eau potable de Cap-Atlantique est l'un des plus étanches du département de Loire-Atlantique. Remise en service du réservoir au sol de l'usine de Sandin après les travaux de génie civil et d'étanchéité. Renouvellement de 3,6 km de réseau dans le cadre du fond étanchéité. Travaux de renouvellement et de sectorisation dans le cadre de l'amélioration de l'étanchéité de nos réseaux par l'intermédiaire du délégataire. La poursuite des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable dans le cadre des objectifs liés à la qualité sanitaire ou bien à des améliorations de la distribution. La poursuite des travaux dans le cadre des phénomènes d'eau colorée. Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux a élaboré avant 2027. La poursuite du renforcement de la conduite Pénétin-Camoëlle et de la conduite Acéra-Kerbignac. Renouvellement de la DSP eau potable Le service de l'assainissement collectif desserre donc 63 607 usagers plus 1,1% par rapport à 2021, soit 663 nouveaux abonnés pour un volume total facturé de 4 763 161 m3. Livry-Guerrande, une capacité pour 178 000 habitants. La Turballe, une capacité pour 40 000 habitants. Pénétin, une capacité pour 12 000 habitants. Au total, nous disposons de 21 stations d'épuration. En 2022, 6,85 millions de m3 d'eau ont été traités par l'ensemble des stations de l'Agglo. Les trois principales stations, Livry, la Turballe et Pénétin, ont traité près de 5,95 millions de m3, soit un volume global inférieur à 2021 d'environ moins 5,71%, lié essentiellement à une plus faible pluviométrie hivernale qu'en 2021. Moins 6% pour Livry. Moins 4,5% pour la Turballe. Moins 5,8% pour Pénétin. Depuis 1999, 43 223 contrôles ont été réalisés. En 2022, on recense 463 habitations non raccordées en partie ou en totalité et 94 propriétés classées comme polluantes. 2738 contrôles ont été réalisés en 2022, dont 2122 dans le cadre des ventes pour un taux de conformité en première visite de 91,9% contre 94% en 2021. Démarrage de la campagne de recherche des micro-polluants sur les stations d'épuration de Livry et la Turballe. Forte pluviométrie fin décembre 2022 qui a sollicité de manière importante le système de collecte. Mise en service du nouveau poste et bassin tampon de poudre en thé à Pénétin. Études de révision du schéma directeur des eaux usées. Phase de diagnostic et d'investigation approfondie. Études sur la création d'un bassin tampon CES à Guérande. Création d'un bassin tampon sur le poste de refoulement de Kerkabelec à Mesquer. Poursuite des travaux de renouvellement du réseau d'eau usée dans le cadre des objectifs de bonne gestion patrimoniale du réseau. Poursuite du programme de renouvellement des réseaux dans le cadre de l'accompagnement des programmes voirie des communes. Création d'une unité de traitement d'eau usée en semi-collectif à Brésanvé-Herbignac. Renouvellement de la DSP assainissement. 5 900 usagers au 31 décembre 2022. 185 884 euros et le coût complet du service. 1228 contrôles ont été réalisés en 2022 pour un taux de conformité de 71,98%. Les contrôles de fonctionnement ont lieu tous les 4 ans. Le coût du contrôle est lissé sur 4 années. Le montant de la redevance assainissement non collectif est de 39,05 euros en 2022 contre 37,96 euros en 2021. Le taux de conformité d'assainissement non collectif calculé met en avant un parc d'ouvrage d'assainissement non collectif de bonne qualité au regard des objectifs réglementaires. En 2022, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 602,26 euros, soit 5,02 euros par m3 réparti en 2,040 euros pour l'eau potable et 2,979 euros pour l'assainissement collectif. En 2021, pour le même usager, les prix étaient légèrement inférieurs, soit 4,94 euros par m3. Sur 10 ans, l'évolution du prix de l'eau est contenue et n'a augmenté que d'une trentaine d'euros sur la facture moyenne. Pour une facture moyenne d'eau potable de 120 m3 à l'année et 244,83 euros, l'agglo récupérera 60,61 euros et le délégataire 135,45 euros qui assument l'achat de l'eau. Pour l'assainissement, la part majoritaire est représentée par l'agglo au regard des investissements lourds réalisés. Le service de l'eau et de l'assainissement et ses délégataires œuvrent chaque jour pour assurer un service de qualité à ses 72 000 abonnés.